Monsieur le ministre concernant le crédit hôtelier, j'ai vu ce rapport qui a fait 12 entreprises hôtelières et touristiques qui sont financées. Je ne sais pas, c'est sur la petite côte, Tembourg, du département, qui a fait le tourisme. Monsieur le ministre Mboudien, qui est dans la commune de Nguényen, à Pointe-Sarène, qui est dans la commune de Malikunda, c'est des nouveaux sites touristiques qui ont fait le tourisme avec la SAPCO. Monsieur le ministre, j'ai eu des travaux, j'ai eu des travaux, j'ai eu des travaux et j'ai eu des travaux de la petite côte. Monsieur le ministre, je voudrais nous renforcer beaucoup, c'est une question que j'ai posée au ministre des Finances et du Budget, pour nous renforcer davantage la SAPCO, parce que j'ai eu le tourisme, et le tourisme qui a fait le tourisme, qui a fait le tourisme et le département de Nguényen. Monsieur le ministre, si vous pensez, on a parlé de l'Adiyana, aujourd'hui, il y a eu des zones où il y a eu des travaux, et j'ai eu des travaux de l'Adiyana. Et j'ai eu des travaux de l'Adiyana, ce que vous savez, c'est le site pour trouver des emplois. Je vous remercie, monsieur le ministre, je vous ai dit que nous avons renforcé la SAPCO pour que l'Adiyana soit plus fort. C'est ici que nous sommes le directeur du SAPCO, nous sommes mes frères, Alune Nying, de même que ma soeur Ndiaye Aoumboj et Bambambou. Monsieur le ministre, l'érosion côtière, on sait qu'il y a eu des environnements, mais l'érosion côtière est l'âge de l'hôtelier. Vous avez le secteur du tourisme. Donc, en collaboration avec le ministre de l'Environnement, monsieur le ministre, ce que vous avez fait pour faire érosion côtière, parce que vous avez vu sur la petite côte, l'hôtelier de l'hôtelier, il y a eu des résidences privées. Il y a eu le tourisme aussi sur la petite côte. C'est ce que je veux dire. Il y a eu des solutions pour ce que je veux dire. Parce que nous avons fait dans la clandestine. Monsieur le ministre Aïdébé, nous avons vu des groupes de jeunes, nous sommes dans le département, qui a voulu aller dans le secteur du transport. Mais le problème qu'on peut intégrer Aïdébé, et il y a eu aussi Aïdébé, nous sommes dans le département, parce que nous avons des jeunes qui ambitionnent vraiment, monsieur le ministre, d'investir dans le secteur, dans le secteur du taxi, et dans le secteur de l'hôtelier. Monsieur le ministre, je vous remercie, monsieur le Président. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à notre collègue.